La Côte d'Ivoire est dans une phase d'alerte, l'heure est grave, ce sont les propos du ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA à Mans pour attirer l'attention des populations et éviter l'entrée du virus Ebola sur le territoire ivoirien. Des caniveaux devenus des dépotoirs dans le district d'Abidjan, de véritables nids de microbes, nous en parlerons dans ce journal. Et puis le Rwanda commémore le génocide sur fond de polémiques avec la France, 70% des Tutsis ont été exterminés pendant 100 jours en 1994. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Pour éviter la propagation du virus Ebola en Côte d'Ivoire, la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, Raymond Goudou Kofi, met en garde la population de Mans contre la consommation de la viande de brousse. Elle a invité à se conformer aux recommandations faites par les autorités du pays pour éviter l'entrée du virus dans le pays. Par ailleurs, 18 millions de francs CFA seront dégagés pour soutenir le comité de coordination. On écoute la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA. Cela ne va pas durer. Nous devons être solidaires pour une période, celle de faire en sorte qu'il n'y ait aucune entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire, mais que surtout nous n'ayons zéro décès en Côte d'Ivoire par rapport au virus Ebola. Je continue de mobiliser mes troupes, aussi bien au niveau des agents de santé. Je veux me permettre de dire que je mobilise également mes troupes au niveau des préfets, qui sont nos représentants dans les régions et sur le terrain. Et puis un quart en provenance de la Guinée a été intercepté à Yamoussoukro. Les caniveaux sont devenus de vrais dépotoirs dans le district d'Abidjan. On cause le manque de poubelles dans les rues, ce qui cause des inondations pendant la saison des pluies et expose la population abidjanaise à des maladies. Ces nouveaux types de poubelles, la ciel ouverte, ternissent aussi l'image de la capitale économique ivoirienne. On en parle avec Grasse Kando. Du papier, des sachets plastiques et divers déchets occupant une bonne partie de ces caniveaux dans la commune de Koumassi. Ici, les canaux d'évacuation des eaux usées se sont substitués aux poubelles de plus belles urètes. Souvent quand les poubelles sont remplies et qu'il n'y a plus de place pour déverser les ordues, il se trouve que les ordues se retrouvent dans le caniveau. Il y a des ménages qui les vestent, il y a des vendeurs ambulants qui les vestent, tout le monde les déverse dans le caniveau. Même décor au quartier d'Oukouré dans la commune de Yopougon. Constat, les ordues ont pris le dessus dans ce caniveau à ciel ouvert. À partir de 21h, les gars vissent les vendus. C'est devenu une poubelle. Selon certains riverains, le nombre insuffisant de poubelles serait à l'origine de cette pratique. Il n'y a pas assez de poubelles dans la rue, ça s'accroît, mais la population gêne surtout les nettures dans les carnivaux. Des carnivaux devenus des dépotoirs d'ordures, une réalité qui prend de l'ampleur dans le district d'Abidjan. Cette situation crée des normes désagréments aux populations. Ça donne maladie, ça donne garré. Même moi, moi ici, là, je ne sens pas bien même. Ça me donne maladie, mais je ne sais pas comment je vais faire, ça connaît ça ici, ici. Pour d'autres riverains, un changement de comportement implique des actions de sensibilisation sur le terrain. Il faut une reconversion de mentalité. C'est-à-dire qu'il est important de faire ce qu'on appelle la sensibilisation de proximité. Il y a quand même des groupements dans les quartiers, dans les sous-quartiers, à qui on peut quand même donner une formation au niveau de l'assainissement des quartiers. Pour un cadre de vie sain, des bonnes volontés s'emploient cependant au nettoyage et au curage des carnivaux. Ça nous gêne et puis on est assis toujours, on est ici ensemble. Donc on a décidé de ramasser tout. On a décidé sur deux jours, aujourd'hui on nettoie, demain on fait tout fini et puis on ramasse avec les mains pour envoyer où il y a la poubelle. Des initiatives louables qui se heurtent souvent à quelques actes d'un civisme. Quand on paye les gens, ils débouchent du carnivaux, on prend, on met dans la poubelle. Mais le rendement, si on vient là, c'est déjà chargé. Ceux qui viennent verser ça, ils mettent ça dans le carnivaux. Les poubelles là, ça est tout près là. Mais s'ils viennent, il n'y a personne là, ils vont verser dedans. Conséquence des personnes continues à déverser les ordures dans les carnivaux, ce qui n'est pas sans impact sur la santé. Ce sont donc des réceptacles de vecteurs. Puisque ces carnivaux là, ils sont faits naturellement pour convoyer l'eau. Mais l'eau ne peut pas être totalement convoyée puisque c'est bouché par ces immondices. Et donc ce stockage de l'eau fait que ça devient alors ces carnivaux des gîtes larvaires. Il y a donc prolifération de moustiques, notamment de l'anophèle, pour la survenue du paludisme. Un changement de mentalité s'impose alors au regard de ce triste tableau, selon Alphonse Seibi, espère chargé des questions d'assainissement, à l'Agence nationale de salubrité urbaine à Nassu. La population en général, mais celles qui habitent dans les environs des emprises de ces différents réseaux, ces populations pour nous doivent changer de comportement. Chacun doit faire un effort pour conduire ses déchets dans des endroits qui ont été aménagés à cet effet, que nous appelons dans notre jargon les centres de groupage ou les points de pré-collecte. Et pour le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, collectivités, populations et pré-collecteurs d'ordures doivent travailler en synergie. Concernant le problème des carnivaux, que les mairies associent les rivérées, parce que ce sont ceux-là qui produisent les ordures. Donc il faut non seulement les sensibiliser, mais les obliger à participer à l'enlèvement des ordures qu'eux-mêmes produisent. Nous souhaitons vraiment que les mairies, le district, bien entendu les entreprises de collecte et de pré-collecte, puissent se donner la main pour que nous puissions avoir une ville propre. L'appel est lancé, tous doivent donc fédérer leurs efforts pour un cadre de vie sain. La promotion de l'art, de la parole et de l'argumentaire par un concours national de débat et d'art oratoire, une initiative de la Jeune Chambre internationale qui a permis aux participants de s'exprimer et de faire valoir leurs talents. Le reportage de Déborah Oulapadé, commenté par Franck Coadio. Convaincre par la parole et la force des arguments. La Jeune Chambre internationale en fait son cheval de bataille. L'idée est vulgarisée alors et le moyen choisit un concours de débat et d'art oratoire. Pour la finale, 5 orateurs et 2 groupes pour les débats. Thème choisi pour les orateurs, cohésion sociale par l'union de tous les acteurs de la société. Il nous rapporte certainement de ce discours de Marie-Louise Hormie qui illustre clairement son désir et son rêve de voir à l'avenir des noirs et des blancs pour éditer son art et ses vies égaux. Son face à face pour le débat, l'équipe de l'ISTC et celle de la Jeune Chambre internationale à Bidjan Elite. Les idées s'échafaudent autour de la problématique de l'utilité de la polygamie dans la société ivoirienne. Nous sommes pour la polygamie à le faire parce que tous ceux qui nous entendent la polygamie pour en réalité la pratique, mais en qui chante. Moi, à ma raison, je ne peux pas. 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 C'est la Jeune Chambre internationale élite vainqueur des débats. Ce qui appelle la différence, c'est la force de nos arguments. Nous avons tout fait. Donc, pour être cohérent sur toute la ligne et de pouvoir développer plusieurs argumentaires, mais vraiment dans un esprit de solidarité et complémentaire surtout. Être un communicateur compétent, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui naissent avec ce don et il y a d'autres personnes qui doivent l'apprendre. Et j'estime que je fais partie de ceux qui ont appris à être des communicateurs compétents. C'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui, j'ai pu être lauréate de ce concours. La championne nationale d'art oratoire représentera la Côte d'Ivoire au Congrès mondial de la Jeune Chambre internationale à Lomé, au Togo. Et puis les femmes d'un village du département de Touba s'unissent à Yopougon pour apporter en plus au développement de cette partie du nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Touba, et ce, dans un esprit de paix et de tolérance. On en sait plus avec Zephora Zegui et Franca Kouadio. Rassembler les fils et filles de Ganoui dans le département de Touba résident à Abidjan autour des valeurs telles le pardon, la tolérance et l'amour, un objectif que s'assigne à l'association Baraka Femme de la commune de Yopougon. Une cérémonie festive donc comme point de départ d'une dynamique du rassemblement et d'unité des filles et fils de cette région. La cérémonie qui nous réunit ce matin n'a d'autre but que de rassembler les Ganoui d'Abidjan autour des valeurs fondatrices de notre beau village. C'est porté par cette volonté et animé de cette intention que les femmes de Baraka ont eu l'initiative de rapprocher les filles et fils de Ganoui qui vivent à Abidjan. Des conseils ensuite prodigués par la marraine, l'union, mais aussi être réactives pour le développement socio-économique de Ganoui. Nous demandons que nos femmes de Ganoui, que nous soyons solidaires, nous soyons unies pour pouvoir apporter quelque chose à l'émergence. Des femmes soutenues aussi par les hommes, elles ont apporté leur contribution. Nous pensons que les thèmes qu'elles ont évoqués, la réconciliation, l'unité, le développement, sont des axes forts de la politique gouvernementale et nous ne pouvons qu'adhérer à cela. L'unité est plus que nécessaire pour les femmes de Ganoui. Elles promettent à travers cette association lutter contre la pauvreté qui mine leur région. 500 pèlerins catholiques se sont ressourcés au centre Nazareth d'Aboboté, témoignage de foi et action de grâce pour préparer la Pâque. Une journée de prière, de méditation et de recueillement au centre Nazareth d'Aboboté. Une journée pleine au menu de ce pèlerinage diocésain dédié à la communauté anglophone catholique d'Abidjan. Issue de plusieurs paroisses du diocèse d'Abidjan, de la paroisse Sainte Bernadette de Marcoury, de Saint-Charlaluanga d'Ajami, entre autres, ce pèlerinage est une occasion de communier avec le Christ, mais aussi de préparer la fête de la Pâque. C'est pour changer notre vie, pour rester avec Jésus tous les jours, pour lui montrer qu'on est aimé, et puis dire aux gens que c'est mieux qu'on donne notre vie à Jésus. Nous sommes venus ici pour un pèlerinage, et puis cet pèlerinage qu'on est venu, c'est pour nous aider spirituellement, notre mort spirituellement, pour nous aider, pour nous faire connaître aussi entre nous les frais, et puis aussi comme nous sommes dans le temps de l'Ocarim, ça va nous aider aussi pour grandir notre foi spirituelle. C'est un devoir du chrétien, c'est une démarche vers Dieu pour se sanctifier, pour s'ouvrir justement à la parole de Dieu, pour s'ouvrir aux grâces de Dieu. Ce pèlerinage à Diocésain du Centre Nazareth dans la commune d'Abobo est à sa deuxième édition. Sachez que le Nigeria est devenu la première économie africaine en termes de PIB, et la 26e plus grande puissance économique mondiale, le géant africain passe ainsi devant l'Afrique du Sud. Et puis le Rwanda commémore aujourd'hui le 20 ans du génocide, sur fond de polémique avec la France, cet événement est placé sous le thème Souvenir, Unité, Renouveau. La France devrait être représentée par son ambassadeur, mais il n'y participe pas. Les autorités rwandaises lui ont retiré son accréditation. En 1994, plus de 800 000 Rwandais, majoritairement toutes ces, ont été tuées. La France ne participera pas aux commémorations du 20e anniversaire du génocide rwandais. Paris a pris cette décision après les dernières déclarations du président rwandais dans une interview accordée à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Paul Kagame dénonce le rôle direct de la Belgique et de la France dans la préparation politique du génocide et la participation de cette dernière à son exécution même. Il accuse les soldats français d'avoir été complices, mais aussi acteurs des massacres qui se sont déroulés au Rwanda entre avril et juin 1994. Il n'en fallait pas plus pour que le déplacement de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, soit annulé. Pour le ministère des Affaires étrangères, ces accusations sont en contradiction avec le processus de dialogue et de réconciliation. Ce sont des déclarations inacceptables qui ne sont pas fondées. Nous ne pouvons avoir une relation confiante et amicale avec le Rwanda que dès lors qu'elles sont fondées sur la vérité et sur la réconciliation. Sur son blog, Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque du génocide, demande à François Hollande de défendre l'honneur de la France. Cette mise en cause est inacceptable, dit-il, et ses accusations sont infondées. Les déclarations de Paul Kagame surviennent alors que les relations franco-rwandaises semblaient s'être normalisées, surtout depuis la condamnation en mars dernier à 25 ans de prison de Pascal Simbi Kangua, premier Rwandais jugé en France pour génocide. Sachez pour finir que des pro-russes ont pris un bâtiment gouvernemental dans une grande ville de l'Est de l'Ukraine. Le drapeau russe a été hissé dans cette ville. Le premier ministre ukrainien accuse la Russie de vouloir démembrer l'Ukraine. Mais nous venons d'apprendre que le bâtiment aurait été libéré et serait à nouveau sous le contrôle gouvernemental. Et pendant ce temps, des manifestants qui occupent depuis hier le bâtiment de l'administration locale à Donetsk ont proclamé aujourd'hui même une république souveraine. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Vous aurez d'autres informations à 19h30.